Yop, alors, pour le setup, en gros, bah attends, la flemme de tout écrire, tu sais quoi, je vais vous faire une petite vidéo. Yo, salut les amis ! Alors, bah comme vous l'avez compris, on me demande pas mal en ce moment ce que je compte prendre concrètement comme matériel avec moi pendant ce voyage pour pouvoir essayer de vous ramener un maximum d'images. Je me suis dit que ça pouvait être comme le reste intéressant. Bah du coup, je vais vous sortir le matériel et puis on va faire le tour ensemble. Ça vous va ? Allez, c'est parti ! Ok, alors on va commencer par la caméra principale. C'est mon boîtier réflexe avec lequel je me filme actuellement. C'est un Nikon D33000. Donc, c'est pas forcément le plus adapté pour du vlogging ou pour du voyage dans le sens où l'écran LCD qui est derrière, on peut pas le pivoter, on peut pas l'ouvrir. Donc, on se voit pas forcément quand on filme. Donc après, au bout d'un moment, on développe des techniques pour rester dans le cadre. En dehors de ça, c'est un super bon appareil. Pour les photos, ça fait des super photos. Pour la vidéo, il permet déjà de filmer en Full HD en 50 images par seconde. On a pas accès au 4K avec celui-ci. Pour ma part, de toute façon, j'en ai pas franchement l'utilité, même si je sais qu'il est en général conseillé de pouvoir filmer en 4K, quitte à ressortir après montage en 1080p. Je le trouve plutôt pas mal parce qu'il est relativement compact pour un réflexe. Il est plutôt léger. On est en dessous des 700 grammes de mémoire. L'objectif, malheureusement, j'ai pas encore pu acheter le grand angle que j'aurais bien voulu avoir. Donc, je suis encore sur l'objectif du pack de base qui est un 18-55, qui, ceci dit, suffit quand on fait des plans de paysage ou ce genre de plans. Même en format portrait, ça peut aussi aller. Enfin, moi, personnellement, j'en suis très largement satisfait. Ça permet d'avoir un bon réflexe, un bon boîtier à un prix qui reste raisonnable pour du réflexe. On n'est pas là sur des boîtiers qui coûtent 1000 euros. Donc, pour pouvoir commencer, ça peut être un investissement intelligent. Alors, comme pour le reste, tous les liens de chaque produit que je vais vous parler seront présents dans la description. Je vous invite à aller cliquer. Alors ensuite, je vais vous parler de ma petite caméra d'appoint, la petite caméra sportive. Beaucoup utilisent de la GoPro. Pour ma part, bah non. Voilà. Je me suis trouvé cette petite caméra qui est faite par Olympus, qui est la Stylus Taut. C'est une tuerie, cette caméra. Vous avez le petit écran qui est là et qui va bien. Il n'est pas tactile, par contre, l'écran. Honnêtement, on n'en a pas l'utilité. Alors, beaucoup d'avantages sur cette caméra. Le premier avantage, c'est qu'elle est complètement submersible sans boîtier externe. C'est-à-dire que là, tel quel, en l'état, on peut filmer en extérieur et tout de suite aller plonger dans la flotte et voir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est déjà un truc que je trouve super pratique. Ensuite, elle a d'autres avantages. Elle filme en 4K, en 60 images par seconde. Vous avez également dessus le Wi-Fi. Vous avez le GPS. Ce qui va vous permettre de faire des relevés, tout simplement, au moment de vos prises, de vos différentes prises de vue, que ce soit photo ou vidéo. Vous pouvez activer l'option qui va vous permettre de logger, en fait, et de vous préenregistrer dans un dossier à part selon telle photo ou telle vidéo. Eh bien, vos coordonnées GPS, latitude et longitude, votre altitude également, puisqu'elle est aussi, elle fait aussi altimètre. Donc, votre altitude, la température externe approximative. Donc ça, ça peut être quelque chose de super intéressant. Au-delà de ça, elle est très petite. Bon, là, vous le voyez, elle est sur sa petite poignée. Mais hop, elle est vraiment très petite. Voilà. Elle est aussi, c'est ce qu'ils appellent les chocs résistes. Elle est censée pouvoir résister à plus de 120 kg de pression si on marche dessus ou quoi. Donc, autant vous dire qu'en termes de chute et tout ça, elle est blindée. Franchement, cette caméra est mortelle. Vous avez plusieurs petits réglages à l'intérieur. Bon, ce sera toujours de la caméra d'un point. À l'image d'une GoPro, tout simplement parce que vous n'aurez pas de possibilité de faire de point quand vous zoomez ou quand vous rapprochez de votre cible. Mais honnêtement, c'est une super petite caméra. Donc ça, je vous la conseille. Du coup, là, on va avoir vu les principaux accessoires, à savoir les caméras. La principale, la secondaire. Il y a encore un troisième accessoire qui va me permettre de filmer. Donc, le drone, moi, j'ai opté pour le DJI Spark, que je pense que vous connaissez tous maintenant. Tout simplement parce que c'est déjà le plus compact de la gamme, le plus simple et le plus léger à transporter. Donc, moi, je l'ai pris en option Fly More Control avec sa petite télécommande, la batterie de plus, le jeu d'hélice en plus, les protections d'hélice et tout. Tout ça, encore une fois, vous retrouverez les détails dans la description. Et pourquoi DJI ? Parce que, tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une marque qui n'a plus ses preuves à faire. C'est, pour moi, une des meilleures marques de drones. Il y en a d'autres. Moi, j'ai des affinités particulières avec ce drone-ci. Je le trouve très simple à contrôler. Le Palm Control est très intuitif et très pratique aussi. Et puis, tous les petits programmes de navigation préenregistrés à l'intérieur sont aussi très pratiques pour avoir quelques petits rendus cinématographiques assez sympas. Donc, voilà, le drone, le DJI Spark, pareil, je vous le conseille à tous. Il faut savoir qu'avec la télécommande, DJI annonce une portée de presque 2000 mètres, alors que sans télécommande, vous êtes à, je crois, à peine entre 100 et 200 mètres grand maximum. Donc, ce n'est pas négligeable, surtout quand on veut, en voyage, aller faire du plan un petit peu loin et envoyer le drone un petit peu loin. Donc, voilà, les copains, le DJI Spark. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans l'accessoire. Alors, on va commencer par la caméra principale. Donc, pour le réflexe, je vais avoir deux possibilités pour le transporter. Soit le classique Gorillapod que maintenant tout le monde doit à peu près connaître. C'est celui de la marque Joby. Celui-ci supporte jusqu'à 3 kg, je crois. Donc, on est large. Petit Gorillapod, super pratique, soit pour s'en servir de perche, soit pour pouvoir le poser ou l'accrocher quelque part pour avoir des plans avec des angles un petit peu sympas. Et puis, un petit investissement que j'ai été faire, je vous montrerai rapidement sa fonctionnalité. C'est tout simplement le stabilisateur. Donc là, stabilisateur gyroscopique pour le coup, avec du coup 3 moteurs, voilà, qui avec l'appareil dessus se portent comme ceci. Donc, vous avez sur le manche de votre côté un joystick qui vous permet de contrôler votre appareil photo. Vous avez quelques deux petits boutons parce que là encore, on va retrouver des modes préenregistrés qui vont permettre soit de se mettre en mode selfie ou autre. Les gros avantages, c'est que déjà, il n'est pas super lourd. Donc, pour ma part, j'ai opté pour le FeiyuTech A1000. Très intuitif, très pratique à contrôler. Encore une fois, la prise en main n'est vraiment pas compliquée. Et en termes de résultats, c'est vraiment de la tuerie. Tant qu'on est dans les accessoires pour le réflexe, je vais vous parler des deux filtres que j'ai pris. Donc, on a un filtre ND et le filtre polarisant progressif. Donc, vous allez en avoir un qui va vous permettre d'effacer tout ce qui va être reflet, en fait, dans les vitres, dans ce genre de choses. Et qui va également vous permettre de pouvoir filtrer une partie des UV quand vous serez en plein soleil. Donc, ça, c'est le CPL en 55. Du coup, ça, c'est la taille de mon objectif. Et puis ensuite, le polarisant pour pouvoir vraiment cette fois modifier l'éclairage directement. Je ne sais pas si on va bien voir sur l'image. Et vous voyez, hop, pouvoir comme ça, vraiment utiliser cette lentille comme un réel filtre. C'est un genre d'accessoires qui peut être très sympa à avoir, surtout en voyage, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une image qui soit cramée par le soleil, tout simplement. Évidemment, je vous passe les adaptateurs pour brancher et pour charger tout ce dont vous aurez besoin. Vous voyez, dans les petits accessoires utiles, je me trimballe toujours avec la petite télécommande pour pouvoir faire les timelapses. Donc, ça, c'est pareil. Ça peut vous servir si vous comptez faire du timelapse. Ce petit accessoire qui peut être très serviable aussi, c'est tout simplement un clip ceinture pour le réflexe. C'est-à-dire que je vais venir visser ce petit embout métallique au-dessus du réflexe. Là où d'habitude, je viens visser mes perches ou autre. Et puis, je vais comme ça pouvoir venir l'accrocher, tac, à la ceinture. Quand j'ai les mains prises, que je n'ai pas forcément envie de le trimballer à la main ou que les sacoches sont pleines, je peux toujours me le mettre à la ceinture. Ça, ça peut être pas mal à avoir. Évidemment, je ne vous en parle pas trop non plus. Mais bon, le chargeur de batterie en externe, celle-ci, j'ai un mini panneau solaire d'incorporer dessus pour pouvoir aussi la charger au soleil. Bon, ça ne marche pas de fou, je ne vous le cache pas. Mais en dehors de ça, elle charge super bien. Donc ensuite, évidemment, l'ordinateur portable avec ses chargeurs. Et du coup, pour en revenir rapidement sur les derniers accessoires que je vais avoir et qui vont cette fois-ci être utiles pour mon boîtier Nikon, c'est tout simplement d'une part le micro pour avoir un son qui soit correct, même en extérieur. Et la petite plaque de LED que je vais vous montrer dans deux petites minutes. Alors, le micro, c'est le micro Rode de Vidéo Mike avec le petit chausson qui va avec. Et pour... Je me suis pété les yeux en la regardant. Et pour la plaque de LED, du coup, c'est une plaque de LED que j'ai pu trouver tout simplement sur Amazon qui fait plutôt bien le taf. Je l'aime beaucoup. Elle est réglable. Vous pouvez régler l'intensité de 0 à 99. Donc, c'est super cool. Ça laisse une plage de réglage assez importante. Nous, elle va surtout nous être utile quand on sera, je ne sais pas moi, dans des grottes ou autre chose pour avoir une source lumineuse qui soit suffisamment puissante. Et en même temps, on n'a pas besoin de se trimballer un truc qui soit gros comme ça. Vous allez le voir, elle est très petite. Pour moi, ça suffit amplement. Et puis, j'ai fini par racheter en fait un espèce de Y pour pouvoir venir fixer sur l'appareil les deux accessoires en même temps. Puisque à la base, il n'y a qu'un seul socle. Donc, c'est soit je fixe la lumière, soit je fixe le micro. Du coup, je me suis pris ce petit outil qui va me permettre de venir fixer les deux. Donc, tu t'en doutes, évidemment, je ne me trimballe pas tout le temps avec tout ce bourbier monté sur l'appareil. Et pour le coup, vraiment, cette plaque LED, on ne l'utilisera que spontanément dans les endroits où ce sera vraiment très sombre et trop sombre pour pouvoir vous montrer ce qu'il en est. Bah écoute, globalement, je crois qu'on va avoir fait le tour. Tu l'as vu, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des petits trucs qui peuvent être utiles, des petits trucs dont tout le monde peut avoir besoin. Je suis pris aussi ce genre de petit boîtier pour ranger les cartes SD. Franchement, c'est plutôt cool. Ça ne coûte vraiment pas cher. Et l'avantage, c'est qu'au moins, des cartes SD, elles sont en sécurité, elles ne craignent rien et tu n'es pas de les péter parce que c'est quand même relativement fragile. Donc, voilà les copains, on a vu la caméra principale, on a vu la caméra secondaire, on a vu le drone. Je vous ai montré globalement les deux, trois accessoires, on va dire, principaux qui vont me servir pendant tout ce voyage. Je pense que je n'ai rien oublié, je vérifierai ça au montage. Je me suis surtout concentré sur le matos pour pouvoir filmer vraiment, en tout cas celui que moi j'emmenais. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura été utile. Si toi aussi tu prépares ton voyage, si tu te poses des questions quant au matériel que tu peux emmener ou que tu dois emmener, n'hésitez pas encore une fois s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé ou si vous avez d'autres conseils, allez laisser dans la barre de commentaires. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la suite du voyage. L'aventure commence bientôt les copains, on compte sur vous. Et n'oubliez pas, vivez vos rêves, ne rêvez pas vos vies. Allez, ciao les copains !